shalom mes frères et soeurs c'est votre frère le docteur coco king oh oui je suis très content de pouvoir vous raconter encore une fois dans la suite de notre série prière du matin et déclaration de la nuit pour bien dormir tu pris le matin et tu proclames et à journée et la nuit quand tu fais tes déclarations tu dors bien tu dors bien la nuit tu te réveilles en forme tu entres dans le bureau de ton dieu et tu as un rendez-vous avec le maître de l'univers et après avoir ces rendez-vous avec le maître de l'univers tu continues dans la puissance du seigneur alors mes frères et soeurs aujourd'hui ça c'est notre deuxième vidéo alors si tu n'as pas encore regardé la première vidéo je t'invite à cliquer en bas tous les links de ce vidéo de la série sont en bas le link dans le dans le la description du vidéo du premier vidéo je t'invite à cliquer pour regarder le premier vidéo parce que c'est une série qui s'essuie c'est une série des six vidéos et ça c'est le deuxième vidéo et aussi je vous rappelle si tu n'es pas encore inscrit à cette chaîne inscrits toi maintenant et appuyer sur l'horloge pour que chaque fois que j'ai un nouveau vidéo quand la troisième vidéo est lancé tu pourras être le premier à le voir alors aujourd'hui dans notre série prière du matin et déclaration de la nuit pour bien dormir nous allons parler de l'ordre que dieu t'a donné l'ordre que dieu a donné alors c'est là nous allons le voir dans les livres de jean 17 et 18 dans le livre de jean 17 et 18 je vais lire on nous parle on nous dit le père même parce que je donne ma vie pour le pour la reprendre ensuite personne ne me l'enlève mais je la donne de moi même je le pouvoir de la donner et je le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que mon père m'a donné voilà l'ordre que toi aussi tu as quand on parle ici jésus-christ parle de sa vie que jésus-christ avait le pouvoir de donner sa vie il avait aussi le pouvoir de reprendre sa vie alors je vais utiliser cette écriture pour que nous puissons être inspirés de cet ordre lors que dieu a donné à jésus je veux que tu puisses voir et comprendre c'est cette même ordre que dieu a pour toi nous sommes en train de parler de prière du matin pour avoir une journée des victoires et des déclarations de la nuit pour bien dormir alors je te dis carrément et ouvertement que si tu n'as pas bien dormi par par cette écriture je peux voir que si tu n'as pas bien dormi c'est parce que tu as donné ton sommet à tes ennemis si tu n'as pas eu une bonne journée c'est parce que tu as donné à tes ennemis mais tu peux le donner sans le savoir tu peux les donner sans les savoir oui c'est bien si tu as l'intelligence que si tu as l'intelligence tu vas pas les données voilà pourquoi je suis en train de partager avec toi cette parole du seigneur cette parole prophétique que dieu a mis dans mon coeur de partager avec toi si tu savais tu n'avais pas les données mais jésus-christ ici il nous dit que lui il a donné quand il était conscient quand il donnait sa vie oui je te parle du matin et je te parle du soir mais non tu peux penser que c'est seulement un seul matin ou le soir un seul soir il y est un matin il y est un soir tu vois c'est pas dit que c'est seulement un seul journée ouais je vais t'aider mon frère et ma soeur si tu as 20 ans si tu as 30 ans si aujourd'hui tu peux dire que tu as 20 ans si tu peux dire que tu as 30 ans je veux rappeler à quelqu'un que on compte comment est ce qu'on compte les années on compte les années en ajoutant les jours aux 135 jours c'est là te donne un nom alors si tu as 20 ans ça veut dire que tu as vécu 365 jours 365 jours tu les ajoutes voilà fois 20 c'est ça tes années pour je voulais seulement dire par là que chaque jour et ta vie là quand tu as 20 ans ta vie ça veut dire que tu as vécu pendant beaucoup de jours qui quand tu ajoutes la totalité de tes jours là fait 20 ans alors c'est pourquoi je veux dire que alors quand tu donnes chaque jour à tes ennemis quand tu redonnes tu peux le savoir ou n'est pas le savoir et je sais que beaucoup parmi nous nous avons donné nos journées nous avons donné nos nuits à nos ennemis sans le savoir oui l'ennemi satan il vient et il fait beaucoup de gens entrer en alliance avec lui il force les gens à entrer en alliance avec lui alors tu peux savoir et tu peux pas le savoir mais lui il s'en fout il te fait entrer en alliance par ta bouche pas à pas le membre de ta famille pas des connexions pas pas beaucoup de choses à ces choses là c'est fait alors c'est ce que nous sommes en train de voir ici qu'il y a quelque chose que dieu a déjà donné tu as déjà l'autorité en toi pour donner ta vie et la même façon dont tu as l'autorité pour donner ta vie c'est la même façon dont tu as l'autorité pour reprendre ta vie alors je suis en train de partager la parole avec toi aujourd'hui pour te dire que chaque matin tu peux reprendre ta vie chaque matin tu peux reprendre ta vie chaque soir avant de dormir tu peux faire les déclarations prophétiques pour reprendre tes nuits pour reprendre ton sommeil pour que chaque jour tu puisses avoir un sommeil doux un sommeil doux c'est une prophétie de dieu qui est où les enfants de dieu ils vont ils vont paroles de l'écriture qui te dit que un enfant de dieu doit bien dormir un enfant de dieu doit bien dormir tu dors en paix tu dors à l'aise il n'y a rien pour déranger ton sommeil il n'y a pas de petits sorciers ou des grands sorciers pour entrer dans tes rêves et te donner des cauchemars et voilà cela s'est fait comment dieu t'a donné l'ordre mais le dieu je suis christ quand il a donné sa vie il avait le pouvoir de les reprendre encore et vous êtes en train de voir que la bible nous dit que jésus christ a ressuscité ne meurt plus alors depuis que jésus christ est ressuscité il n'a il ne peut pas laisser à quelqu'un venu le juffler non tu peux même pas t'approcher de lui qui peut s'approcher devant un lion qui peut s'approcher devant un lion pour avoir les débats avec lui qui peut aller dans la forêt pour trouver un lion et dit que toi lion je vais te donner un gifle non jésus christ ressuscité ne meurt plus alors parce qu'il est ressuscité il ne donne plus sa vie alors parce que toi aussi tu es ressuscité en jésus parce que nous sommes morts avec lui nous sommes résistés avec lui alors le matin le matin chaque matin tu dois reprendre ta vie tu dois reprendre ta vie et le soir tu reprends aussi ta vie tu le déclare tu le déclare tu le déclare que non 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 là où je le sais ma vie là où je laissais le pièce de mon âme là où je laissais une partie de mon âme je le récupère maintenant je le récupère par le nom de jésus je le récupère je récupère ma journée chaque matin quand tu te réveilles tu dis que je récupère ma journée aujourd'hui je récupère ma journée là où il y avait le défaite moi je vais avoir la victoire là où il y avait des confusions moi je vais avoir le solution je suis une solution je suis en train d'avancer dans la vie je suis en train d'avancer je suis en train d'accélérer dans la vie je suis dans la joie je suis dans la paix aujourd'hui c'est mon jour les bonnes choses vont arriver pour moi aujourd'hui voilà c'est une déclaration prophétique où tu es en train de récupérer ta vie alors je veux que tu puisses récupérer ta vie chaque jour oh oui chaque jour le matin ce n'est pas dans la vie chrétienne ce n'est pas un jour un jour tu es dans la défaite et le jour qui suit tu es dans la victoire ce n'est pas comme ça non je vais vous dire que notre frère le roi david toute sa vie il est parti de victoire en victoire tous les ennemis qui s'élevaient contre david eu le tapé alors ça peut être dans ta vie aussi oui chaque jour quand jésus christ était sur la terre chaque jour il allait des victoires